En République centrafricaine, la promotion de la paix reste démise et les initiatives pour le développement durable s'impliquent dans la mouvance. Nos médias aujourd'hui ont besoin, c'est une très bonne question déjà, ont besoin de ce type d'atelier qui vise non seulement à renforcer leurs capacités en termes de technique de production audiovisuelle, mais aussi et surtout informer, sensibiliser sur la paix. La cohésion sociale et la reconstruction de la République centrafricaine restent prioritaires et les hommes des médias ont leur partition à jouer. C'est ce qui justifie par ailleurs la présence de certains partisans de la paix en République centrafricaine. Il faut associer aussi la société civile. C'est pour ça que dans le cadre de notre nouveau projet qui s'appelle Connect, qui vise à connecter tous les centrafricains où qu'ils soient, nous avons associé les organisations de la société civile et nous avons donc lancé un appel à candidature pour demander aux ONG nationales, celles qui ont de bonnes initiatives, de bons projets qui vont dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale, nous allons les financer. Autant le dire, l'initiative reste louable parce que la paix reste une priorité dans l'activité gouvernementale parce que le moment est venu de reconstruire ce pays qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir.